Considérer jadis comme un métier exclusif aux hommes, être au volant d'un taxi n'est plus un tabou pour les femmes gabonaises. Allons-y à la découverte de quelques-unes dans cet élément d'Elvire Tali-Yvette Okosa. Voici deux femmes qui ont su trouver leur place dans un univers à dominance masculin. Conductrices de taxi, elles devolent leur quotidien au sein de leur boîte. Ma journée commence à 5h30. Dès que j'arrive devant mon taxi, je fais d'abord le tour du véhicule, j'ouvre le capot, je regarde l'huile et l'eau. J'ai choisi ce métier parce que déjà j'aime la conduite et je me sens bien à l'intérieur. Entourée d'autant d'hommes, quels ont été leurs défis ? Comment ont-elles su s'affirmer dans ce milieu ? C'est vrai qu'au début c'était difficile, c'était vraiment compliqué de se faire accepter, mais après je me suis mise dans le bain et puis ça va. Les collègues nous apprécient, la hiérarchie, nous sommes mieux valorisés et plus mis en valeur en tant que femmes. Épouse et mère ayant un emploi du temps plutôt compliqué, comment s'arrange-t-elle à allier boulot et vie de famille ? Au début c'était un peu difficile parce qu'avant d'aller au travail, j'apprête les enfants. À la maison, tout le monde est d'accord et il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Employées à la Société Gabonaise de Transport, ces dames suscitent aujourd'hui respect et admiration. Elles sont un bel exemple, pas tant de réussite dans leur domaine d'activité. L'imprimerie est un domaine qui relève également, qui révèle davantage les talents de la femme gabonaise. Sacha Pingé et Jean de Dieu Mbundu ont été éblouis devant un chef-d'oeuvre de l'une d'entre elles. Consacrée jadis aux hommes, l'imprimerie, ce métier noble, intéresse désormais la jeune féminine. Une femme imprimeure, il faut le voir pour le croire. Marie-Julie Tsemdim, c'est elle, elle arrive chaque jour dans son imprimerie, qui fait d'elle aujourd'hui une référence dans ce secteur d'activité. Comment a-t-elle commencé dans ce métier ? J'ai appris le métier sur le tas, donc j'ai touché à tout, je suis partie de la géographie. À l'époque, je n'étais pas à l'infographie, c'était la typographie, tout se faisait à la main. Et à la main, j'ai fait le magasinier, j'ai fait le machiniste, j'ai fait le montage. Alors ce métier m'a passionnée tout de suite. Et malheureusement, après quatre ans, mon patron décède, donc j'ai décidé de créer mon entreprise en 1990. C'est à partir de là que je me suis lancée à faire de la sous-traitance, c'est-à-dire prendre les commandes chez les clients, aller imprimer chez d'autres imprimeurs. Et du coup, j'ai fait mon petit capital, j'ai eu ma première machine, après c'est la deuxième, après c'est la troisième, après c'est ce que vous avez vu. Donc c'est un métier qui me passionne. Autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité. Ce thème de l'édition 2015 justifie parfaitement la vision de Marie-Julie Tzendzim, qui ambitionne de mettre en place une caisse pour participer à l'épanouissement de ses semblables. Merci.